Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour sa 30e édition, l'Open International de la Ligue Royale Belge de Judo, organisée au Hall Omnisport de Vizé, a été une belle réussite. Comme de coutume, organisée sur deux jours, cette compétition individuelle pour hommes a en effet battu tous les records de participation. Bien que l'événement Vizé-Etois n'ait pas attendu ces 30 ans pour jouir de jolis plateaux, comme nous l'explique Alain Boulanger, président d'un royal judo-club de Vizé, lui aussi fêtait cette année, puisque né en 1952, voici donc 60 ans. Cette année, les délégations de 26 nationalités étaient représentées en basmeuse. Je pense que systématiquement, il a pris une certaine routine dans les représentations, puisque nous avons des nations telles que le Japon, Cuba, la France, l'Allemagne, donc des grosses nations du judo. Traditionnellement, dans la foulée de notre Open, il y a le tournoi de Paris-Bercy, ce qui incite certains à venir à Vizé pour affiner leur préparation. Mais cette année, l'Open de Vizé était aussi idéalement placé pour servir de mise en jambe à ceux qui se rendront à Londres pour les JO fin juillet. Moralité, plusieurs champions étaient présents dans les 13 catégories représentées au cours d'un week-end qui fut exemplaire. On ne saurait pas avoir un autre spectacle quand on voit finalement des champions de tout pays. Il y a du judo, il y a de la technicité, de l'engagement, il y a de la motivation. Il y a surtout la motivation aussi de décrocher parfois des sélections. Ça reste un tournoi de référence en fait. Il y a une certaine convivialité qui s'installe et tout marche pour le mieux. Les nations, les coaches, les responsables nationaux sont entièrement satisfaits de la formule qui se distingue de ce qui se passe au niveau européen et mondial. Ne fût-ce qu'au niveau des repêchages, ça permet quand même, je veux dire, à ceux qui viennent de l'extérieur d'avoir parfois une deuxième chance. Nous terminerons en soulignant au niveau des Belges la deuxième place de Benjamin Harmonize en plus de 100 kilos et surtout la victoire de Thomas Nikiforov en moins de 100 kilos, à qui revient par ailleurs le trophée Pierre-Bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada